La 4ème ronde de ce championnat d'Europe individuelle Le fils de Leila Yavakijvili qui a donné le coup d'envoi de la partie, Alexander Et on va enfin s'intéresser aujourd'hui bien sûr à la partie de Sophie Millet Qui affronte une jeune Azeri, Izgondarova Donc Sophie Millet a 2 points sur 3, elle joue très bien pour le moment Et nous allons donc suivre sa partie avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était très promisant, très promisant Et elle a pris la dérouille Et je ne sais pas si, en parlant de la final position En tout cas, c'était plus, dans mon opinion, pour Wyatt C'était plus de point Est-ce que vous expliquez la dérouille ? Je ne sais pas, peut-être que la dernière fois La dernière fois, elle est très éloque C'est devenu drôle, mais peut-être pas facile, parce que après l'idée de l'E3 et l'E4, il y a peut-être des chances pour la vie. En tout cas, je pense qu'avec les évaluations de l'endgame avec les collés bishops, ça a changé très fortement, très fortement. Et si, en mon temps, 20 ou 30 ans, cette position, c'est ce que j'ai regardé, c'est l'opposité de la couleur, c'est un dessous. Maintenant, c'est une autre façon. Et le jeu de l'aynée, c'est l'année dernière, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière, mais encore, les évaluations sont différentes. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501